L'Évangile de Jean L'Évangile de Jean, 40 à 42 Et le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé Dit tu es Simon Fils de Jonas Tu seras appelé Cephas Ce qui signifie Pierre Notre deuxième passage nous lisons dans l'Évangile de Luc Chapitre 5 De 1 à 11 Vous avez trouvé ? Comme Jésus s'est trouvé Auprès du lac de Génézaret Et que la foule se pressait autour de lui Pour entendre la parole de Dieu Est-ce qu'on peut continuer ? Il vit au bord du lac deux barques D'où les pêcheurs étaient descendus Pour laver leurs filets Il monta dans l'une de ses barques Qui était à Simon Il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit Et de la barque il enseignait la foule Lorsqu'il lui cessait de parler Il dit à Simon Avance en planos Et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet L'ayant jeté Ils prirent une grande quantité de poissons Et leur filet se rompait Ils firent signe à leurs compagnons Qui étaient dans l'autre barque De venir les aider Ils vinrent et remplirent les deux barques Au point qu'elles s'enfonçaient Quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Jésus Et dit Seigneur retire-toi de moi Parce que je suis un homme pêcheur Car l'épouvante l'avait saisi Lui et tout ce qui était avec lui A cause de la pêche qu'ils avaient faite Ils en étaient de même Jacques et de Jean Fils de Zébédé Les associés de Simon Alors Jésus dit à Simon Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin Le thème de mon message Le même visage Mais plus la même personne Cherche une autre personne Dis-lui Tu vois le même visage Mais plus la même personne Trouve une autre personne Le même visage Mais plus la même personne Amen Dans cette année de transformation Nous voulons dire ça Plus jamais la même personne Le même visage Mais plus jamais La même personne Le même visage Mais plus la même personne Seigneur merci ce matin De nous faire du bien A travers ce message Nous prions que la transformation Que la transformation soit authentique Que la transformation soit dans notre corps Dans notre âme Et dans notre esprit Nous voulons plus jamais Être les mêmes personnes Après ce message Laisse que ceux-ci nous fassent du bien Nous bénissons même ceux qui nous suivent Dans les réseaux sociaux Laisse que cette parole Fasse du bien à quelqu'un Nous renvoyons l'oie Toute pensée Et nous ramenons toute pensée Captif à l'obéissance de Christ Dans le nom de Jésus Amen Le même visage Mais plus la même personne J'aimerais développer quelques clés ce matin D'un homme qui avait le même visage Mais qui n'était plus la même personne Un homme qui a rencontré le Seigneur Un homme qui a servi le Seigneur Un homme dans la Bible Qui a marqué la génération et des générations Jusqu'aujourd'hui Qui avait le même visage Mais qui n'était plus la même personne Nous allons parler de la personne de Pierre Qui avait le même visage Mais qui n'était plus la même personne Et ce matin nous allons développer sept clés De la transformation de l'apôtre Pierre Sept clés Dis avec moi sept clés Nous allons parler de sept clés De la transformation de l'apôtre Pierre Cet homme a rencontré le Messie Cet homme a fait beaucoup d'expériences avec Dieu Et sa vie a changé Il avait le visage de Pierre Mais il n'était plus à l'intérieur Pierre Et nous allons découvrir ensemble Qu'est-ce qui a fait que Pierre ne soit plus Pierre Qu'est-ce qui a fait que Simon Pierre ne soit plus Pierre La première clé que j'aimerais développer ce matin C'est rencontrer Christ La première clé Rencontrer Christ Tu ne peux pas rencontrer Christ Et rester la même personne Tu ne peux pas rencontrer Jésus le Messie Et rester toujours la même personne Rencontrer Christ Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Nous avons lu tout à l'heure Dans Jean 1, 40 à 42 André, Fred, Simon, Pierre Était l'un d'eux qui avait entendu la parole de Jean Jean-Baptiste était en train d'enseigner Et Jean-Baptiste alors qu'il enseignait Il parlait du Messie Et André passait par là Il a entendu la parole Il a entendu la parole qu'il a touchée André parlait de Entendez Jean-Baptiste parler du Messie Et André, il était touché André, touché, il rentre chez lui Il voit son frère, Simon-Pierre Il dit à son frère Viens, j'ai entendu parler du Messie Et la Bible dit Il l'emmena vers le Messie Il le conduisit vers Jésus C'est que j'aimerais développer ce matin Dans la rencontre personnelle avec Dieu Lorsque tu as rencontré Christ Ta vie ne sera plus jamais la même Mais pas seulement ta vie Même la vie de tes frères Et de tes sœurs De ta famille André rencontre le Seigneur Et André emmène Pierre, Simon A rencontrer aussi le Seigneur Ce que j'aimerais développer ce matin C'est vraiment parler de la conversion authentique Quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Est-ce que tu peux demander à ton voisin Quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Il n'y a pas de conversion sans transformation Il n'y a pas de transformation sans conversion Tu ne peux pas venir me dire Tu es chrétien si tu n'as jamais expérimenté Cette expérience personnelle avec Jésus Christ Quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Dis-moi quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Je te dirai quand est-ce que tu as commencé ta nouvelle naissance Quand est-ce que tu as rencontré le Messie ? Je te dirai quand est-ce que tu as commencé ta nouvelle naissance Tu as bien demandé à ton voisin Quand est-ce qu'il a rencontré le Messie ? La vraie transformation commence par cette première étape Qui est la conversion Bien-aimés, ne sautons pas les étapes Quelqu'un me disait Je suis né dans une famille chrétienne Depuis mes parents, depuis que j'étais bébé J'étais dans cette famille chrétienne Je dirais cette personne n'a jamais rencontré le Seigneur C'est juste ses parents qui ont rencontré le Seigneur Et lui, lui, il était né dans cette famille J'aimerais dire à une personne Quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? La nouvelle naissance, c'est vraiment être en Christ Et devenir une nouvelle créature La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Où les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles J'aimerais vraiment qu'on parle ce matin De ces témoignages de la nouvelle naissance que tu as Quand est-ce que tu as eu à faire cette expérience personnelle avec Jésus-Christ Donne-moi ton témoignage Je te dirai qui tu es La rencontre avec le Seigneur Le salut nous change complètement, bien-aimés, complètement Lorsque nous avons rencontré le Seigneur Nous ne sommes plus les mêmes personnes Si tu as vraiment rencontré le Seigneur Tu ne seras plus la même personne On peut voir mamie, mais on ne voit plus mamie Rencontrer Christ, ça veut dire changer totalement de vie J'étais, je suis devenu La rencontre personnelle La rencontre personnelle As-tu un témoignage ce matin à nous donner ? Quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Je pensais à ma vie, moi-même Il y a des années, j'avais 14 ans En 87, calculer mon âge En 87, il y a une de mes tantes qui était mon André Il y a toujours un André dans nos vies Quelqu'un qui nous emmène à l'église Ma tante Odette qui est aujourd'hui aux États-Unis Elle m'a emmenée à l'église C'était l'église Bethel de l'apôtre Mbillé Elle m'emmène à l'église J'arrive à l'église, j'avais 14 ans Elle m'a parlé du Messie Et je suis partie rencontrer le Messie J'arrive là, j'étais vraiment petite Je ne comprenais pas beaucoup de choses Ma tante criait, pleurait, criait, priait Je ne comprenais pas trop, trop À l'âge de 15 ans Toujours dans la même église, à Bethel On parlait du baptême, de changer de vie De témoigner publiquement son engagement avec le Seigneur Et je commençais vraiment à sentir que Je n'étais pas une bonne personne Je suis venue, j'ai rencontré le Messie J'ai donné ma vie au Seigneur Comme sauveur au Seigneur à l'âge de 14 ans À l'âge de 15 ans, je commençais à comprendre vraiment que non Ce n'est pas ça J'ai rencontré le Messie Mais je dois témoigner publiquement Mes amis de l'école, mes amis du quartier Mes amis qui me connaissaient Devaient savoir que j'avais changé totalement de vie Et que j'étais transformée Je devais vraiment témoigner publiquement par mon baptême Que j'avais Jésus dans mon cœur Et j'ai pris cet engagement de prendre le baptême à l'âge de 15 ans Je me suis fait baptiser Et j'ai donné ma vie au Seigneur J'avais déjà donné ma vie au Seigneur En 87, à 88, je témoignais publiquement mon baptême L'adolescence m'a retrouvée Vite 15, 16, 17 ans Tu as ta Bible, tout le monde te regarde Jeune fille comme ça avec la Bible Je commençais à cacher ma Bible Je commençais à cacher ma Bible J'avais honte de me promener avec ma Bible Mais j'étais baptisée J'avais déjà donné mon cœur au Seigneur Mais l'adolescence m'a récupérée L'adolescence m'a récupérée J'étais ado et tous les amis du lycée commençaient à se moquer de moi Non, à ton âge, je suis chrétienne, tu serres en Christ Et nous, à l'époque, tu deviens serre en Christ Foulard là, jupe là, tout là On ne voit pas les mains, on ne voit pas les pieds, on ne voit pas la tête, tout Donc, du coup, tous les amis me montraient que ce n'était pas ça Vraiment, ce n'était pas ça Je commençais à lutter entre rencontrer Christ Les amis Le monde, l'Égypte que j'avais laissé Jésus De mes 15 ans à 17 ans Je ne partais plus avec ma tante Chaque fois qu'elle m'appelait, je disais toujours Non, je n'arrive pas à me réveiller, je dors Et elle partait à Bethel, chez l'apôtre Mille et sans moi Quelques temps après, une de mes copines dans le quartier où on était Elle a entendu parler de Christ J'ai rencontré encore une autre André J'ai fouillé Jésus Jésus m'a retrouvée Une autre André qui s'appelait Lisette Elle partait à l'église Elle m'a appelée Viens, il y a quelques jeunes qui prient ici Juste à côté de chez nous Et c'était l'église de la borne, la parole du salut C'était la cellule que dirigeait le pasteur Noéla et le pasteur Cochy à l'époque Viens, on va aller On va aller voir, viens, 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 viens J'ai trouvé encore André, Lisette Qui m'emmène à l'église J'arrive à la cellule Waouh, c'était plus des vieux comme j'avais rencontré chez ma tante Mais c'était des jeunes 16, 17 ans, 18 ans Des jeunes comme moi En train de prier Jésus, je t'aime Jésus, je te donne ma vie Shendoro Bobo Bon, je vous avoue que quand j'étais arrivé là J'étais encore jeune Mais jeune quoi J'étais en mini-jupe Mes cheveux là Coupe J'arrive Déjà tout le monde me regardait avec ma jupe Bon, il y avait la conversion Mais pas encore la conversion J'étais encore la même J'arrive, je m'assois Le message commence Tu dois tout abandonner Et donner ta vie au Seigneur Que personne ne méprise ta jeunesse Sois un modèle J'ai commencé à pleurer Je ne m'attendais pas À quitter de là où j'étais dans ce banc Et à aller jusque devant Je redonnais mon cœur totalement à Jésus Et ce jour-là Depuis ce jour-là En 90, j'ai donné totalement mon cœur au Seigneur Totalement Totalement J'ai rencontré Jésus Et ma vie n'était plus jamais la même Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Je devais être André pour mes frères Pour mes sœurs Je suis devenue André pour le pasteur Papicho Je suis devenue André pour Dimitri Je suis devenue André pour Emmanuel, Lucas, Némi Aujourd'hui, sois un André pour ta famille Tu peux dire à quelqu'un Sois un André pour ta famille Lorsque tu emmènes Pierre à Jésus Pierre va ramener 5000 hommes Lorsque tu ramènes quelqu'un à Jésus Cette personne peut gagner beaucoup de gens Rencontre Jésus Tu ramèneras beaucoup à rencontrer Jésus Je comprends pourquoi tu ne ramènes pas beaucoup à Jésus Parce que tu n'es pas un véritable André Tu ne l'as pas encore rencontré Si tu as véritablement rencontré Jésus Tu parleras de lui partout J'ai rencontré une femme dehors, yesterday, hier La dame disait Bonjour J'ai dit bonjour Je me suis dit Peut-être que je l'ai vue à l'église ou quelque part Après je me suis rendu compte que non On ne s'est pas vue Je lui demande ça va Je lui dis ça va Quelques temps après Elle fume Je lui dis à Téma Je veux juste dire quelque chose Jésus t'aime Elle me regarde Jusqu'à ce qu'on parte Elle continue à me regarder J'ai laissé le message d'André Si tu as rencontré le Messie Tu feras passer le message du Messie La première clé de la transformation C'est la conversion N'est-ce autant pas bien aimé Tu peux dire tout ce que tu veux Si tu as rencontré le Messie Et que ton entourage n'a jamais rencontré le Messie Je doute fort de ta conversion La vraie conversion Notre entourage doit sentir Notre bureau, nos amis, nos collègues doivent sentir Que quelque chose s'est passé dans ta vie Lorsque tu as rencontré Jésus Quelque chose J'ai dit quelque chose Doit se passer Alors que je parle Regarde quel moment exactement Tu as rencontré le Christ Deuxième point J'aimerais dire comme clé Alors que Pierre A rencontré Jésus Toujours dans ce même passage Que nous avons lu Jésus, le Messie André lui dit Pierre Simon Nous avons trouvé le Messie Ce qui signifie le Christ Il le conduisit vers Jésus L'ayant regardé Jésus Il lui dit Simon, fils de Jonas Tu seras appelé Cephas Ce qui signifie Pierre Lorsque tu rencontres Jésus Il te donne une nouvelle identité Le deuxième point Que j'aimerais développer C'est la révélation De la nouvelle identité Lorsque tu rencontres Christ Tu n'es plus La même personne La révélation La révélation De la nouvelle identité La rencontre avec le Seigneur Bien-aimé Ne doit pas se passer Vraiment en silence J'ai rencontré Jésus Bon, je cache ma bille Personne ne sait Je viens à l'église Je finis le culte Je cache ma bille Parce que je ne veux pas qu'on sache C'est que ce n'est pas ça Avec la femme samaritaine J'aime Elle a rencontré le Messie Un homme qui lui a dit tout Un homme qui lui a révélé sa vie Qui lui a révélé son identité Et cette femme La Bible dit Elle a jeté sa cruche Elle a couru à Samarie Venez voir Venez voir Venez voir Samarie Venez voir Les samaritains Venez voir Venez entendre J'ai rencontré un homme Qui m'a tout dit Et les samaritains ont suivi Ils connaissaient la femme Ils connaissaient sa vie Une femme qui était pécheresse Qui sortait avec beaucoup de maris Mais la Bible dit Alors qu'elle leur a parlé du Messie Tout le monde à Samarie Est parti voir le Messie Et Jésus leur a prêché la parole Écoutez le témoignage de ces samaritains Ils disent Si nous avons suivi le Messie Pas seulement à cause du témoignage De cette femme samaritaine Mais aussi Parce que nous l'avons entendue Nous-mêmes Soyez vendrés Le deuxième point que je parlais C'était la révélation de l'identité Jésus dit à Simon Fils de Jeunas Tu es Simon Fils de Jeunas Tu seras appelé Cephas Ce qui signifie Pierre Tu ne peux pas avoir la révélation de l'identité Et rester la même personne Tu ne peux pas Jésus lui dit Tu es Simon Fils de Jeunas Souvent le nom Nous montre notre appartenance à quelqu'un Quand on dit Tu es diathasi Je sais que tu es de la famille diathasi Tu es twindi Tu es de la famille Akiéwa Je suis de la famille Akiéwa Fils de Jeunas Fils de Jérôme Akiéwa Fille de Jérôme Akiéwa Le nom c'est la référence Le nom te donne l'identité Que tu as On sait te reconnaître A partir de ton identité L'appartenance que je suis Madame Lumande Femme de Lumande Amen Le nom nous donne une référence Le nom nous donne une propriété Une appartenance Le changement de nom dans la Bible Nous montre aussi une appartenance à Dieu Tu deviens la propriété de Dieu Jésus savait qu'il était Simon Fils de Jeunas Jésus l'appelle Tu es désormais Tu étais Simon Fils de Jeunas De ton père La référence paternelle Tu deviens Simon S'efface Tu deviens S'efface Ce qui signifie Pierre Appartenance à Dieu Il est devenu la propriété même De Dieu Simon Tu seras nommé Maintenant Pierre Jésus donne une identité A quelqu'un Ce matin Tu ne peux pas rester La même personne Garder l'identité Que tu avais hier Si tu avais l'identité D'un pudique Tu gardes cette identité D'un pudique Non Quand tu rencontres Le Seigneur Tu as le même visage Mais tu n'es plus La même personne Ton identité doit changer Si tu étais voleur Hier On t'appelait Jacob Dieu te donne un nouveau nom Israël On ne t'appellera plus Jacob Voleur Usurpateur Maintenant tu es Israël Tu peux demander à ton voisin C'est quoi ton nouveau nom ? C'est quoi que tu avais dans le passé ? C'est qui que tu étais dans le passé ? Quel est ton nouveau nom ? Dis-moi ton nouveau nom Aujourd'hui Même visage Mais plus la même personne Par révélation J'ai eu mon nouveau nom Moi aussi Mes parents au Congo A l'époque Les prénoms C'est mamie Papie Toto Titi Nana Je crois Pour leur mode C'était bizarre C'était des noms Mimi Titi Toto Tata Titi Tantine Tonton Mamie Papie Alors moi c'était mamie Et tout le monde me disait Ça veut dire maman Il y a un temps Où je commençais à sentir L'appel de Dieu dans ma vie Et Dieu commençait à me dire Tu es une mère pour des mutitudes J'aimais beaucoup d'enfants devant toi Tu seras une mère pour des mutitudes Dieu me montrait la révélation de Naomi Que j'étais une mère pour beaucoup de Ruth Beaucoup de jeunes filles Qui étaient perdues Perdues au niveau parental Perdues au niveau sexuel Perdues au niveau familial Et Dieu me plaçait comme une mère pour plusieurs Et chaque fois que j'avais cette révélation Chaque fois que j'avais ce nom Je disais Est-ce que je change Mamie à Naomi Et une fois Une de mes nièces Bibiche Elle dit Mamina Mamina Je dis C'est exactement ça Ce n'est ni la chère Ni les sors Qui t'ont révélé ce show C'est mon père Qui est dans les yeux Qui te révèle Qui je suis Elle me dit Mamina Et désormais J'ai dit Je change mon nom C'est plus mamie Maman simple C'est Mamina Mamina Naomi Qui veut dire une mère Pour des mutitudes Et j'ai changé mon nom Mamina 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 Mère des mutitudes Mère des mutitudes Mère des mutitudes Mère des mutitudes Que tu portes Si tu connaissais ton identité Si tu connaissais ton identité Tu ne saurais pas Ce que tu es aujourd'hui Tu es la même personne Parce que tu ne connais pas encore La véritable identité Que Dieu donne Femme courbée Elle était là 18 ans Dans le temple Le diable T'es née cette femme Année après année Dans la courbature Dans les liens de Satan Mais Jésus vient Il entre Il dit Fille d'Abraham Nouvelle identité Jésus rencontre Zaché Zaché monte dans le psychomant Pour voir Jésus Et Jésus regarde Zaché Il dit à Zaché À toi de descendre Je veux venir chez toi Toi aussi Tu es aussi Fils d'Abraham Quelle est ton identité Dis-moi ce matin Je te dirai Que ta vie Va vraiment connaître La vraie transformation Le même visage Mais plus la même personne Jacob Israël Je pense que quand Quelqu'un venait Jacob Non Israël Tu viens mamie Mamie Non Demande encore à ton voisin C'est quoi ta nouvelle identité Tu étais qui dans le passé Tu es devenu qui Donne-moi ton témoignage Tu étais voleur Tu es devenu Israël Tu étais qui dans le passé Bien aimé Le changement La transformation Doit faire de nous Passer Et présent Tu étais qui Il dit Tu es Simon Tu seras C'est face Qui signifie Pierre Tu étais qui Tu es devenu qui Bien aimé La vraie clé De la transformation C'est le véritable changement De l'identité Quelle est ton identité Tu as toujours cette identité Alors que tu étais Déjà dans le Seigneur Tu as toujours cette identité De quelqu'un qui vole Tu as toujours cette identité De quelqu'un qui ment Un menteur Alors que tu es fils de Dieu Fille de Dieu C'est le diable Le père de mensonge Comment tu gardes Cette identité Cette identité De quelqu'un Qui est courbé Depuis que je t'ai connu Tu es toujours courbé Non Fille d'Abraham Fils d'Abraham Je pensais que je parlais À quelqu'un Dis avec moi Fils d'Abraham Non Si tu es un homme Dis fils d'Abraham Est-ce qu'il y a des hommes ici Est-ce que les fils d'Abraham Peuvent s'élever Et crier Fils d'Abraham Que Dieu bénisse Les hommes qui sont débous Ceux qui ne sont pas débous Ce n'est pas grave Vous n'avez pas encore Connu votre identité Il rencontre la femme courbée Et dit Fille d'Abraham Est-ce qu'il y a des femmes En ce lieu Qui peuvent se lever Et dire Fille d'Abraham Yes Yes Les femmes rafraîchées Les filles rafraîchées On compris Fille d'Abraham J'étais courbée dans le temple Dix-huit ans J'ai souffert Abandonnée Régétée Maltraitée Je rencontre Jésus Qui change ma vie Je ne peux plus rester La même personne Même visage Mais fille d'Abraham Amen Fille d'Abraham Nous ne pouvons pas garder La même identité La révélation La révélation De ton identité Va changer Ta perception La révélation De ton identité Va changer Ta perception Et la révélation De l'identité De Christ Regardez ce qui se passe Jésus rencontre Simon Pierre Il lui dit Tu es Simon Fils de Jonas Désormais Tu seras appelé C'est face Ce qui signifie Pierre Alors que Pierre Maintenant avait la révélation De son identité Il était devenu Un homme de révélation Ils étaient entre les disciples Jésus dit Qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce qu'on dit Que je suis ? Qu'est-ce que le monde Dit de mon identité Moi Christ Le fils de l'homme Qui dit-on que je suis ? Ils disent D'autres disent Que tu es Jérémie D'autres disent Que tu es Jean-Baptiste D'autres disent Que tu es Élie D'autres disent même Que tu es l'un de prophète C'est des personnes Qui ne comprennent pas L'identité de Christ Et Pierre Qui avait la révélation Il dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Je prie ce matin Que Dieu te donne La révélation De l'identité de Christ Tu vas l'adorer autrement Tu l'adores comme ça Parce que tu ne sais pas Qui il est Si tu connais L'identité de Christ Tu ne l'adoreras pas Comme tu le fais Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Il dit Pierre Ce n'est ni le sang Ni la chair Qui t'ont révélé Ceux C'est mon Père Dans les cieux Je prie que Dieu Je te donne la révélation Que tu marches dans la révélation Pas seulement la révélation De ton identité Mais la révélation aussi De l'identité de Christ Montre-nous le Père Cela nous suffit Je veux connaître le Père Pour mieux l'adorer Jésus rencontre la femme samaritaine Il dit Vous adorez celui Que vous ne connaissez pas L'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Le problème aujourd'hui Tu ne connais pas son identité Tu ne sais même pas lui dire Qu'il est le Messie Tu ne sais même pas lui dire Qu'il est ton sauveur Tu ne sais même pas lui dire Qu'il est ton berger Si tu connais l'identité de Jésus Tu l'adorerais autrement La femme samaritaine Était là en train de dire Nos Pères ont adoré Nos Pères ont adoré Quittons cette tradition D'adorer comme nos Pères Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quitte cette tradition D'adorer comme nos Pères Si j'ai dit C'est que nous Tu dis aussi C'est que nous C'est ma mère qui a dit ça Non Quittons cette adoration D'adorer comme nos Pères Si tu connaissais Si tu connaissais Le don de Dieu Si tu connaissais Jésus Ton adoration va être différente Tu ne vas plus l'adorer Seigneur je te loue Je te bénis Non Si vraiment tu es un homme changé Ton adoration va être Ton adoration de révélation Dieu te révèle qui il est Et tu entres dans cette adoration Pour lui dire qui il est Bien aimé Le temps est venu Où les vrais adorateurs Doivent adorer par révélation L'heure est arrivée Où nous devons adorer Dieu Par la révélation Lorsque tu as l'identité de Christ La révélation de l'identité de Christ Tu ne vas pas commencer à dire C'est moi Je te bénis Je te loue Je t'adore Je te bénis Je te loue Non La révélation de l'identité de Christ Nous permet de l'adorer Véritablement Véritablement J'ai quitté cette dimension D'adorer Dieu Seigneur je te bénis Je te loue Non Je suis entré dans la révélation Nous devons savoir Qui il est Si tu ne sais pas Qui il est ce matin Demande à Dieu Qui es-tu Si tu le considères comme Jean Baptiste Si tu le considères comme Élie Si tu le considères comme Jean Si tu le considères Je ne sais pas Comme les prophètes Tu es encore en retard Pierre A eu la révélation De qui il était Il a dit Tu es le Christ Le fils de Dieu Tu peux dire à ton voisin Cherche la révélation De l'identité de Christ Lorsque nous connaissons L'identité de Christ Nous l'adorons autrement Nous l'adorons autrement La femme d'Avaz d'Albatre Était une femme Qui avait le même visage Mais dont la vie Avait changé totalement Cette femme La Bible dit Qu'elle était délivrée De sept démons Cette femme La Bible dit Qu'elle avait une mauvaise vie Marie de Magdala Tout le monde connaissait Son identité Et son témoignage Mais cette femme A rencontré le Christ Cette femme A commencé une nouvelle vie Avec Jésus Dis avec moi Nouvelle vie Cette femme Qu'est-ce qu'elle a fait Lorsqu'elle a commencé Une nouvelle vie Son adoration Était une adoration De révélation Elle arrive Là où il y avait Jésus et ses disciples Cette femme Se présente Avec son parfum De Val d'Albatre Qui coûtait très 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 cher Cette femme Entre avec son parfum La Bible dit Qu'elle répand ça Devant le maître Et les gens Et les disciples Et les gens étaient choqués Ceux de la maison De Simon étaient choqués Tout le monde était choqués Mais comment cette femme Peut dépenser beaucoup d'argent Comme ça pour l'adoration Mais cette femme Adorait par révélation Cette femme Adorait par révélation Mais les disciples Et les autres N'avaient pas compris Cette femme A dépensé beaucoup Pour adorer Mais les autres Mais les autres n'avaient pas compris Ils étaient en train de juger Ah vraiment 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 Cet argent On pouvait garder Pour de nos pauvres Ah vraiment 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 On pouvait faire autre chose Avec cet argent Ah vraiment 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 Mais cette femme Adorait avec révélation Regardez ce que Jésus dit Jésus dit Aux disciples Et à ceux qui critiquaient Cette femme Il dit Cette femme A déjà embaumé mon corps Elle a adoré Avec révélation Jusqu'au point D'embaumer le corps de Jésus Quand les femmes partaient Pour embaumer le corps de Jésus Ils ont trouvé Qu'il n'y avait pas le corps Cette femme Elle avait adoré Avec révélation Elle avait déjà Embaumé le corps de Jésus Et quand tu viens après Le corps est déjà embaumé Adorant avec révélation Nous dirons exactement A Dieu Ce qu'il veut entendre Ce sont là Les vrais adorateurs Que le Père recherche Dieu est en train De chercher au milieu de nous Des vrais adorateurs Ce qu'il adore En esprit Et en vérité Ah je n'adore pas Pour faire semblant Je n'adore pas Pour faire plaisir Je n'adore pas Pour te faire plaisir J'adore Dieu Lorsque tu viens Dans sa présence Sois comme Marie de Magdala C'était une femme Qui était délivrée De sept démons Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept C'était une femme De mauvaise vie Et cette femme A rencontré Jésus Sa vie n'était plus jamais La même Plus jamais la même C'était Marie de Magdala Le même visage Mais plus la même personne Et lorsqu'elle rencontre Le maître La Bible dit Cette femme Ses données Ses cheveux Sa tête Ses yeux Les larmes coulées Tout tombé Elle adore Tu es le Messie Tu es le Messie Tu m'as délivré Tu m'as sauvé Tout le monde contemplait D'abord son parfum Ses attitudes Ses actes Mais quand vous venez Dans la présence de Dieu Ne regardez pas Qui adore qui Qui adore comment Lorsque nous sommes Dans la présence de Dieu Faisons une adoration De transformation C'est la véritable adoration Je ne sais pas qui était où Qui a fait quoi Mais toi on sort du cul Tu sais Elle est habillée en rouge Noir Elle a fait ceci Pendant l'adoration Mais tu faisais quoi ? Comment tu sais Que j'étais couché par terre ? Adorant avec révélation Dis à ton voisin Adorant Quand tu adores Avec révélation Même si je saute Tu ne me vois pas ? Même si je tombe par terre Je me roule par terre Tu ne me vois pas ? Les disciples Voyaient cette femme Parce qu'ils n'adoraient pas Ils étaient habitués Avec Jésus Le problème avec nous Nous sommes familiarisés Avec Jésus Ouh Seigneur Aide-moi Appel à Dieu Que je ne sois pas parmi ceux Qui sont familiarisés avec Dieu Non je ne veux pas Me familiariser Dans l'adoration familiarité Je ne veux pas être Parlant l'italitiste Je ne veux pas Je ne veux pas être fanatique Je ne veux pas Me familiariser Chaque dimanche Quand je viens Dans la présence de Dieu Je veux une nouvelle révélation De qui il est Applaudissements Connaître l'identité de Christ Nous l'adorerons autrement Troisième clé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu peux dire à ton voisin Le même visage Mais plus la même personne Que mon adoration change Troisième point Je m'aimerais parler De savoir donner Viens avec moi Savoir donner Alors c'est dans le passage Que nous venons de lire Tout à l'heure De Luc 5 Et je parle Sur le verset 23 Le verset 3 S'il vous plaît Il monta dans l'une de ses barques Qui était à Simon Il le pria de s'éloigner Un peu de terre Puis il s'assit De la barque Il enseignait la foule Vous connaissez cette histoire De la pêche Je ne veux pas rester longtemps Pierre a pêché Toute la nuit Sans rien trouver Il rentre le matin Il réplie ses filets Il range sa barque Bon J'ai échoué Ça n'a pas marché Pêcheur professionnel Mais je n'ai rien eu Et Jésus vient le matin Est-ce que je ne veux pas Avoir cette chambre Quelqu'un peut m'aider A illustrer Je veux voir un frère Voyant qui peut venir Merci Jidé On peut acclamer pour lui Jésus Ça c'est la barque Ok Ça c'est la barque Et toi tu es Jésus Ok Tiens la barque Moi je suis fier Ok J'ai pêché toute la nuit Laisse moi ma barque J'ai pêché toute la nuit J'étais dans ma barque Je n'ai rien trouvé J'avais l'habitude D'avoir les poissons Dans ma barque De ramener à ma femme Tout le monde mangeait J'avais ma belle-mère Dans la maison Elle mangeait les poissons Tout le monde était content Mon business avançait J'avais vraiment Beaucoup de clients En sortant de la barque En sortant d'arriver À notre rive On avait beaucoup de gens Qui venaient acheter À Bethsaida C'était vraiment populaire Tout le monde venait Et Pierre rentre ce matin-là Toute la nuit Échec Il rend sa barque Et le maître vient Il prend la barque Suivez avec moi les verbes Jésus Jésus prend la barque De Pierre Pose la barque Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte Monte papa C'est la barque Il monte Jésus monte sur la barque De Pierre Imaginez-moi Pierre Toi tu es le maître Toute la nuit Toute la nuit Je n'ai rien trouvé C'est cette barque Qui me fait vivre Je vis de cette barque Je fais manger ma famille De cette barque Tout le monde C'est ma barque quand même Jésus vient Il prend possession Tu étais déjà Simon Fils de Jonas Tu es devenu Cephas Qui signifie Pierre Tu m'appartiens Ta barque t'appartient Tout ce qui est à toi M'appartient Il y a ton voisin Tout ce qui est à toi Appartient à Dieu Même la barque de Pierre Appartenait à Dieu Il n'était plus Simon Fils de Jonas Il était devenu Pierre Il appartenait à Jésus Qui lui avait donné ce nom Jésus a pris la barque Il est monté Deuxième vers Il pria de s'éloigner Un peu de terre Ma barque était déjà là On avait déjà eu honte Tout le monde a vu Qu'on avait échoué Jésus demande encore Que vraiment Il veut nous exposer Jésus demande Qu'on éloigne la barque Reste là C'est pas grave Il s'éloigne Ok Troisième vers Jésus s'assit Assieds-toi Donc Jésus prend vraiment Possession de la barque Il est chez lui Jésus s'assit Et qu'est-ce qu'il fait Comme quatrième vers Jésus commence à enseigner La foule Tourne-toi bien En scène la foule J'illustre N'ouvre pas le micro Jésus commence à enseigner La foule Moi Pierre Je suis là Le maître Vraiment Si tu pouvais Comprendre Ma douleur Hier la nuit Je n'ai rien trouvé Aujourd'hui le matin Tu viens Non Tu prends possession De ma barque Tu montes Tu t'assoies Tu commences à enseigner La foule C'est ce qui s'est passé Exactement J'aimerais vraiment Illustrer cette scène En disant C'est ce qui se passe Avec nous Jésus nous demande La barque Alors que c'est une barque Qui Voilà quoi Ça n'a pas marché On a échoué Je n'ai pas assez d'argent Mais c'est ce que Dieu Me demande C'est ce que Dieu Me demande J'aime le calcul De Dieu J'aime le calcul De Dieu Dieu ne fait pas Votre mathématique 1 plus 1 Égale 2 Non Dieu commence à soustraire Ça n'a pas marché Il prend ma barque C'est ce qui se passe Avec la veuve de Sarepta J'aime ça Reste là La veuve de Sarepta C'était une veuve Elle dit à Elie Je n'ai qu'une poignée De Farid Et un peu d'huile C'est ce qui me reste Pour manger avec ma famille Avec mon fils Après quoi Nous mourrons Elie vient Il dit à la veuve de Sarepta Viens tu vas être la veuve On acclame pour l'épouse du pasteur Elie qui vient Je m'illustre Je suis maintenant Elie Elie vient Il voit la veuve de Sarepta C'était déjà une veuve Elle a perdu son mari Elle est avec son fils Il reste une petite poignée de Farid Elle mange avec son fils Et vol Après quoi Nous mourrons Elie qui vient Il voit la veuve de Sarepta La veuve de Sarepta Elle lui donne La condition de sa vie J'ai une petite farine Un peu d'huile Je fais un petit gâteau Je mange avec mon fils Et vol Après quoi nous mourrons Elie lui dit Prépare moi d'abord Vous imaginez Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cet homme de Dieu ? Oh ! Moi il me reste qu'un tout petit peu Mais c'est le petit là qui demande C'est ça le calcul de Dieu Dis à ton voisin le calcul de Dieu Dieu te demande le peu qui te reste Parce que c'est avec le peu qui te reste Qu'il va te bénir Il dit à la veuve de Sarepta Prépare moi d'abord Et puis Il continue Je me lis Et puis Tu en feras pour toi et ton fils Après quoi pour mourir J'imagine la veuve de Sarepta Déjà je t'ai dit c'est peu Si je te prépare Je te donne Ça veut dire que moi et mon fils Nous n'avons plus rien Mais j'aime la veuve de Sarepta Elle a obéi Tu peux dire à ton voisin Obéi Obéi Elle a obéi Elle a donné À l'homme de Dieu Ce petit gâteau Qu'il demandait Dieu avait dit à Élie Je t'enverrai chez une veuve Heureusement C'est venu chez moi La veuve de Sarepta Et je fais le petit gâteau J'obéi Je donne à l'homme de Dieu La Bible dit Que l'huile Et la farine N'essaient sa point Dans cette maison Elle était une femme bénie Alors qu'il y avait la crise Merci beaucoup Alors qu'il y avait la crise Elle était une femme bénie L'huile Et la farine Ne manquaient pas Elle était dans la crise Elle était désespérée Mais elle a donné à Dieu Et Dieu a multiplié Ce qui se passe avec nous Lorsque Dieu a besoin De notre barque Nous nous montrons à Dieu Que tu ne peux pas C'est ce qui me reste Seigneur prends autre chose Prends la barque De quelqu'un d'autre Là-bas son business marche Pourquoi tu me demandes ma barque Moi j'ai pêché toute la nuit Sans rien trouver Moi j'ai que ce peu de farine Pourquoi tu me demandes ma barque Bien aimé écoutez La vraie clé De la transformation C'est savoir donner Pierre a laissé sa barque La veuve de Sarepta A donner ce qu'elle avait Aujourd'hui nous dirons Dans son bon français Dans notre bon français La pauvre veuve Mais ce que nous ne savons pas C'était la riche veuve Dans nos yeux humains Nous regardions La pauvre veuve Qui faisait sa farine J'imagine Elle a pris la farine Elle fait le gâteau Elle met dans le four Elle ferme Ce n'était pas pour elle Ce n'était pas pour son fils C'était pour l'homme de Dieu J'imagine Pierre J'ai pêché toute la nuit J'ai mes commerçants Mes clients qui sont là Ils attendent le poisson Jésus monte On est même que Jésus Fasse un miracle Pour que j'ai des poissons Pour donner à mes clients Non Jésus commence à enseigner C'est ça Dieu C'est ça Dieu Dieu fait des miracles Avec ce que tu as Viens dans mon bureau Comme tu veux Viens en entretien Chez le pasteur Noéla Voir évangéliste Francis Comme tu veux Prie pour moi La vraie bénédiction C'est la sémence Que tu donnes Et tu es béni par ça Dieu n'utilise pas autre chose Pour faire le miracle C'est avec le peu que tu as Laissez-moi vous choquer encore Ils sont dans le désert Jésus, les disciples Et la foule qui suivait Excuse-moi Reste là Ils sont dans le désert Beaucoup d'hommes La Bible dit 5 000 hommes Les femmes et les enfants A l'époque On ne comptait pas Donc 5 000 hommes Les hommes, vous êtes là Donc on vous a compté vous 5 000 hommes La Bible dit On dit à Jésus Mais c'est mieux Qu'on leur fasse partir Quand même Parce que Qu'est-ce qu'on va faire Pour que cette foule mange C'est chaud ici J'aime le calcul de Dieu Dis avec moi Le calcul de Dieu Jésus demande Qu'est-ce que vous avez Pour faire un vrai miracle Pour faire une vraie transformation Dis à ton voisin Qu'est-ce que tu as C'est ça Jésus demande Qu'est-ce que vous avez Pierre avait la barque La veuve de Sarreta Ava la farine Un jeune garçon est sorti J'imagine À notre époque maintenant On te voit avec Les deux poissons Et les cinq pains Avec tous ces mondes ici Calculés Moi j'ai fait vraiment Un peu de l'économie Et des calculs Cinq mille hommes Il y a cinq poissons Ça veut dire Mille personnes Pour manger les cinq pains La fraction Vous n'avez pas fait La fraction à l'école ? Cinq mille hommes Avec cinq pains Donc un pain Pour mille personnes Après deux poissons J'aime le calcul de Dieu La Bible dit Lorsque Jésus prend Les deux poissons Et les cinq pains Jésus rendit grâce à Dieu Et il leur donna La Bible dit Que tous les cinq mille hommes Ont mangé Il restait même Douze paniers Qui étaient restés Provision Abandonnée Je vais dire à quelqu'un Donne à Dieu Ce que tu as Dieu te donnera La vraie transformation Commence par savoir Donner à Dieu Qu'est-ce qui se passe Avec Pierre ? Pierre donne sa barque Est-ce que je parle À quelqu'un ? Est-ce que tu peux Donner ta barque ? Si tu as barque C'est ton travail Donne à Dieu Si tu as barque C'est ton mari Je te donne à Dieu Si tu as barque C'est tes enfants Je vous donne à Dieu Si tu as barque C'est tes enfants Je donne à Dieu Je donne tout J'aime comment Pierre chantait Tu es tout pour moi Non Oui prends tout Seigneur Nous aimons chanter Tu es tout pour moi Pour que Dieu nous donne Chantons aussi Oui prends tout Seigneur Mon compte en banque Mes enfants Ma femme Mon mari Oui Prends tout Seigneur Savoir donner à Dieu Savoir donner à Dieu C'est se consacrer totalement Tout ce qui est à moi Est à Dieu Tout ce qui est à Dieu Est à moi Aujourd'hui tu es audacieux Mon frère Ma soeur Pour aller réclamer à Dieu Ce que tu n'as pas s'aimé La Bible dit On ne récoltera Que c'est que nous avons s'aimé Que c'est que nous avons s'aimé Laissez-moi nous choquer Lorsque tu ne sèmes rien Tu n'auras rien Parce que Dieu ne s'est arrosé Que c'est que tu as s'aimé Lorsque tu n'as rien s'aimé Ne t'attends à rien Ne viens pas nous dire Priez pour moi Pour que Dieu pourvoie Je te dirai Qu'est-ce que tu as donné On va demander à Dieu d'arroser Il y avait une veuve Qui n'avait que quelques pièces d'argent C'est tout ce qu'elle avait C'était tout son business C'était ça son BNP C'était ça son crédit lyonnais C'était ça qu'elle avait comme compte C'était son découverte Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait Quand elle s'avance D'autres s'avançaient Les pharisiens Ils viennent avec des enveloppes Ils donnaient des pièces Des centimes Ils donnaient des cinq centimes De deux centimes Si ça va vous servir pour le courant Oui Si ça va vous servir On s'en fout Et puis La veuve elle vient Je ne sais pas Je donne Si Demain je ne vais pas le prendre Ce n'est pas grave Elle donne quand même Le savoir donner C'est la vraie transformation Bien aimé Laissez-moi nous dire Laissez-moi nous dire la vérité Toute ma vie J'ai appris à donner à Dieu Et je n'ai pas manqué J'ai compris une chose Je ne peux pas faire Une vraie adoration à Dieu Lorsque je ne fais pas L'adoration de l'offrande L'offrande C'est la véritable adoration Que nous faisons à Dieu Je comprends Je nous comprends Aujourd'hui bien aimé Je nous comprends encore Je dis aujourd'hui Il y a eu tellement des faux Il y a eu tellement des usurpateurs Des gens qui prennent l'argent Pour acheter des temples Et qui n'achètent pas Excusez-moi Les gens qui prennent votre argent Et qui sont en train de vous voler votre argent Mais il y a aussi des gens honnêtes Je suis désolée Lorsqu'on fait passer les paniers d'offrande Vous êtes là Il y a le courant Je parle Il y a le courant quoi Il faut payer le courant Nous pouvons rester ici longtemps Je bénissais Dieu pour quelques frères Pour quelques bien-aimés Qui alors que nous avons été ici en 2011 Il n'y avait pas encore le système de navettes Et on devait prendre les gens à la gare et revenir Ces gens-là mettaient leur barque Je te libère mon frère Vas-y acclamons pour lui Ces gens-là prenaient leur barque Leur propre voiture De cette place De deux De cinq places Ils allaient à la gare Pour prendre les gens Que Dieu vous bénisse Ils mettaient leur barque En possession pour l'église Et pour aller chercher les gens à la gare Ils venaient très tôt Pour qu'on aille à la gare Que Dieu vous bénisse Les gens ont dû mettre leur appareil Caméras, photos ou je sais quoi En service de l'église Les femmes ont ramené des assiettes Des choses en service de l'église On a ramené beaucoup de choses Pour que l'église Qui est Et moi Que nous soyons en communion d'esprit La Bible dit que les disciples Mettaient tout en commun C'était pour vivre ensemble La vraie famille Alors que nous parlons de moi de famille Laissez-moi nous parler De la vraie famille Que nous sommes Je bénis Dieu Pour la famille Que j'ai Physique L'oumane Je bénis Dieu De voir que c'est mes familles dans le sang C'est ma famille dans le sang Ils sont aussi mes frères et sœurs en Christ Mais je bénis Dieu aussi Pour vous qui êtes ma famille Vous êtes ma vraie famille Ma vraie famille La vraie famille dans le Seigneur Nous allons nous voir dans les airs Nous allons nous voir dans la cité céleste C'est ça la vraie famille Ne parlons pas seulement de la famille de sang Parlons aussi de la vraie famille La communion que nous passons ensemble entre nous Comment vivons-nous entre nous Savoir donner Je vois ma sœur qui n'a pas de couche pour son bébé Je lui donne Pour que Pour mon amour Juste mon amour Pas pour que les gens sachent Qu'en fait je lui ai donné C'est ça qui tue l'esprit de famille L'esprit de famille Tu viens Tu me dis Je n'ai rien Je pars dire à l'autre Tu sais elle n'a rien C'est pas ça Le vrai esprit De famille que nous devons avoir C'est Comment ça va Je ne vais pas bien Je te visite Nous prions La transformation C'est aussi là Savoir donner Les uns pour les autres Donnons-nous le temps A nous visiter Les uns pour les autres Donnons-nous le temps A nous appeler Les uns pour les autres Et tu peux parler à ton voisin Le changement Le changement Le changement La transformation Que Dieu bénisse Les frères et sœurs Qui mettent tout en service Pour que tout se passe bien Quelqu'un me disait Comment faire pour travailler A l'église Je lui ai dit Il y a beaucoup de place Il y a beaucoup de demeures Dans la maison de mon père Tu veux nettoyer Tu nettoies Tu veux chanter Tu chantes Tu veux servir Tu sers Il y a beaucoup de place Beaucoup de place Dis à ton voisin Beaucoup de place Beaucoup de place Et j'ai dit A une sœur Qui s'est engagée Je lui ai dit Tu t'engages En CDE Contrat duré éternel Raph Gospel Vous êtes engagé En CDE Contrat duré éternel Nous ne voulons pas Servir Dieu Pendant un temps Nous voulons servir Dieu Éternellement Jusqu'à ce qu'il revienne Quatrième clé Après savoir donner Après rencontrer le Seigneur Quatrième clé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Jésus entre dans la barque Il continue à prêcher Il continue à enseigner la foule C'est que j'aime avec Dieu Après qu'il eut parlé à la foule Il se tourne vers Simon Non Simon est parti Mais vous comprenez Il se tourne vers Simon Il lui dit Simon J'aime Dieu Dieu peut nous donner des paroles Pour tout le monde Et Dieu peut nous donner Une parole spécifique Mon quatrième point La clé C'est une parole prophétique Réma Une parole que Dieu te donne Pour toi Ce n'était pas pour tout le monde Jésus a parlé à la foule Mais ce moment là Jésus parlait seulement à Simon Je prie que Dieu te donne Une parole spécifique Dieu ne se tourne pas seulement à la foule Il a parlé à la foule Et lorsqu'il a fini avec la foule Il se tourne vers Simon Il lui donne une parole Je prie que dans cette année de transformation Que chacun de nous sorte avec un Réma Je m'attendais à mieux que ça Dites Amen Le Réma c'est la parole que Dieu te donne Qui va s'accomplir pour toi C'est une parole prophétique que Dieu te donne Qui va s'accomplir pour toi Une parole spécifique Il dit à Simon Avance Dieu parle à Simon Dieu parle à quelqu'un Dieu parle à chacun de nous Dieu peut nous parler là dans la prédication Mais tu prends quelque chose Qui reste comme ton Réma Une parole prophétique Quelle est la clé que Dieu m'a donnée Qui est vraiment à moi Une parole spécifique Jésus parle à Simon Il a fini de parler à la foule Qui était la parole Logos Il parle à Simon Qui est la parole Réma Une parole spécifique Bien aimé ne viens pas de janvier En décembre Sans sortir avec un Réma Que tu as reçu de Dieu Qu'est-ce que Dieu te dit pour toi Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta famille Qu'est-ce que Dieu te dit pour ton mari Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta femme Qu'est-ce que Dieu te dit pour tes enfants Lorsque tu as la parole Réma Tu ne seras pas agité Le même visage Mais plus la même personne On peut venir me dire Ah tes enfants ne vont pas bien Je regarde Je regarde J'ai des paroles Réma Que j'ai reçues pour chaque enfant J'ai des paroles Réma Que j'ai reçues pour mon mari Je n'ai pas à avoir peur Je n'ai pas à avoir crâne Je n'ai pas à avoir vraiment Des peurs, des doutes Parce que je sais que la parole Que j'ai reçue Je l'ai reçue de Dieu Bien aimé ne marchons pas Dans cette année de transformation Sans Réma Tu peux dire à ton voisin Cherche une parole spécifique J'aime le centenier Il rencontre Jésus Son serviteur était malade Le centenier dit à Jésus Maître Dis seulement une parole Et mon serviteur Sera guéri Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai bougé Ou s'il n'y a plus de piles Mais ça va Ça va Le centenier dit Dis seulement une parole Il connaissait la force De la parole Ok Vous m'entendez ? C'est bon Le centenier connaissait La force de la parole Il dit Dis seulement un mot Et mon serviteur Sera guéri Dis seulement un mot Bien aimé Cherchons un mot de Dieu Cherchons seulement un mot de Dieu Qui va changer Et transformer tous nos mots Mots de tête Mots de ventre Cherchons un mot de Dieu Un mot Une parole Et ça va changer Tous nos mots Dis seulement un mot Lorsque tu donnes ta barque au Seigneur Le Seigneur prend soin De tout ce qui vit de ta barque Je crois que je veux parler à quelqu'un La belle mère de Pierre était malade Elle vivait chez Pierre Jésus va chez Pierre Il arrive Pierre qui lui avait donné sa barque La belle mère La femme de Pierre Et tout le monde vivait de cette barque La belle mère était malade Jésus se rend compte Il m'a donné sa barque Cette barque m'appartient Donc la belle mère doit être guérie La Bible dit que Jésus Pria pour la belle mère de Pierre Et la belle mère de Pierre Était guérie Lorsque nous donnons à Dieu Lorsque nous avons une parole Avec Dieu Ceux qui sont autour de nous Ceux qui sont autour de nous Bénéficient De la grâce de cette parole La belle mère de Pierre Aussi Était guérie Et la Bible dit Après Elle servit Elle était guérie Après quoi ? Elle servit J'aime ça Bien aimé Lorsque nous sommes des Andrés Pour nos familles Andrés Écoute la parole de Dieu Ils viennent à l'église Ils sont malades Rappelez à Dieu Barque 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 Et Jésus se retourne Il donne une parole spécifique Pour la belle mère de Pierre Écoutez Si c'est ma belle mère Si c'est ma belle soeur Si c'est ma tante Si c'est mon oncle Je prie qu'il bénéficie De la grâce de la barque La grâce de la barque Que vous bénéficiez De la grâce de la barque Si toi tu n'as pas Tu regardes seulement Hé, elle est là Je l'aurai Une parole spécifique Dieu peut te donner Une parole spécifique pour toi Une parole qui va transformer Et te distinguer de la foule Dieu peut te donner Une parole appropriée Spécifique pour ta famille Dieu peut te donner Une parole pour ton business Dieu peut te donner Une parole pour ton couple Alors que tu veux quitter ton couple Tu veux quitter ta famille Dieu peut te donner Une parole Cherche une parole Spécifique Le même visage Mais plus la même personne Lorsque nous avons Un réma de Dieu Nous ne restons plus Les mêmes personnes J'ai reçu des paroles Spécifiques dans ma vie Je ne suis plus La même personne Reçois une parole De la part de Dieu Ne reste plus La même personne Lorsque Dieu te donne Un réma Ce réma là Cette parole spécifique Doit toujours continuer A sonner dans ta vie Jusqu'à ce que je vois Ce que Dieu m'a dit Amen Cinquième clé De la transformation De l'apôtre Pierre Le même visage Plus la même personne Il a eu la grâce De la seconde chance J'aime ça La grâce De la seconde chance Ça j'aime C'était un homme Qui avait échoué C'était un homme Qui a travaillé Toute la nuit Sans trouver C'était un homme Que tout le monde Critiquait C'était un homme Que tout le monde Avait vraiment rejeté C'était un homme Que tout le monde Ne considérait pas Parce qu'il avait échoué Pierre a fait Beaucoup d'erreurs Dans sa vie Il a fait d'erreurs Dans sa vie Beaucoup d'erreurs Dans sa vie Pierre a régné le maître Pierre a régné le maître Le coq a chanté Cocorico Pierre a péché Pierre a essayé De prendre cette audace De dire Jésus marche sur l'eau Ordonne que je vienne Il a commencé à marcher La Bible dit Pierre a commencé A regarder tout ce qui était Tout de lui Pierre a commencé A s'enfoncer Pierre Pierre Il a trouvé grâce Le Seigneur a vu Que Pierre commençait A s'enfoncer La Bible dit Que Dieu Jésus lui tend la main Et fait sortir Pierre La grâce De la seconde chance Je te comprends Si tu te moques de moi Tu n'as pas encore Retrouvé la grâce De la seconde chance La seconde chance Se raconte l'histoire D'une femme On dit dans la Bible La Bible l'appelait Une femme adultère Cette femme Était Trouvée En flagrant délit D'adultère Cette femme Était condamnée Cette femme Avait péché Cette femme Est sortie Avec des maris D'autrui Cette femme Avait péché Tout le monde L'a pris Dans la loi juive Tu tombes En adultère Tu passes Directement Dans la condamnation De la lapidation On devait la lapider Elle était condamnée Heureusement Dis avec moi Heureusement On emmène Cette femme Vers Jésus Heureusement Dis encore avec moi Heureusement La grâce De la seconde chance Cette femme Arrive devant Jésus Jésus était En train d'écrire Par terre On lui dit Maître Cette femme A été surpris En flagrant délit D'adultère C'est vraiment Un délit Qu'elle a fait Cette femme Doit être lapidée Cette femme Est condamnée Elle est sous La condamnation Cette femme Mérite La prison Cette femme Mérite D'être tuée Cette femme Mérite Le divorce Cette femme Mérite vraiment Qu'on l'abandonne Qu'on la tue J'aime Jésus Dis avec moi Seconde chance Jésus Commence à écrire Par terre C'est que vous ne savez pas Jésus était en train D'écrire une nouvelle histoire Dans cette année De transformation Jésus est en train D'écrire une nouvelle histoire Tu me connaissais Dans le visage De quelqu'un Qui avait fait L'adultère Mais Jésus me voit Une femme Transformée Jésus se retourne Vers la foule Il leur dit Qui condamne Cette femme Qui la condamne Si vous n'avez pas péché J'étais une pierre A cette femme La Bible dit Que du plus petit Au plus grand Ils commencèrent à reculer Pourquoi ? Parce qu'ils s'est rendu compte Qu'ils nous semblent Comme cette femme Nous aussi Nous ne pouvons pas La condamner Nous aussi Nous avons péché Nous aussi Nous avons fait du tort Dis encore avec moi La seconde chance La seconde chance La grâce De la seconde chance Cette femme Est venue devant Jésus Elle avait péché Elle s'est mal conduite Elle avait un mari Elle l'a trompée Oh la vie de famille Aujourd'hui les tantes Les oncles Viendraient pour dire Abandonne cette femme Elle s'est mal conduite Mais Jésus Bien aimé Mais Jésus Les petites sœurs Viendront voir le mari Pour lui dire Abandonne cette femme Les cousins Viendront voir la femme Pour lui dire Cet homme t'a trompé Il couche avec les femmes D'autrui Cet homme t'a trompé Il est sorti avec Plusieurs filles La grâce De la seconde chance Dans cette année De transformation Nous allons vivre La grâce De la seconde chance Où Jésus Où Jésus ne te regarde pas Comme ceux qui te jugent Jésus te regarde Avec des yeux De compassion Jésus ne te regarde pas Comme ceux qui te jugent Il dit Qui condamne cette femme Qui jette la pierre La première La Bible dit que tous Commençèrent à réculer Et Jésus dit à la femme Moi non plus Je ne te condamne pas Va Et ne pêche plus La seconde chance Est-ce que quelqu'un peut dire Avec moi la seconde chance La grâce De la seconde chance Tu ne peux pas rester La même personne Là où tu étais hier Bien aimé Là où tu étais hier Bien aimé Aujourd'hui Te voici à l'église Aujourd'hui Te voici en train D'adorer le Seigneur Est-ce que tu ne peux pas Bénir le Seigneur Pour cette grâce Que tu as reçue de lui Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Cette femme A trouvé la grâce De la seconde chance Elle n'était plus la même Jésus lui a dit Va Et ne pêche plus J'aimerais dire à quelqu'un Ne jouez pas Avec la grâce de Dieu Ne bafouez pas La grâce de Dieu Un homme qui a échoué Toute la nuit Sans rien trouver Et Jésus lui dit Avance Et jette le filet Un homme qui a échoué Dans son mariage Jésus lui donne la grâce De la seconde chance Reprends Tu peux reprendre à zéro Jésus lui a une femme Tu peux reprendre à zéro Dans cette année de transformation Tu peux encore reprendre à zéro J'ai échoué dans mes études Tu peux encore reprendre à zéro La grâce de la seconde chance Alléluia J'aime Pierre Il a obéi Il a travaillé toute la nuit Sans rien trouver Mais il a avancé Comme le maître lui avait dit Il a fait un pas de plus Alors que je méditais sur Mon album J'avance Je regardais tout ce que j'ai laissé Dans le passé Le maître a dit Avance J'aimerais encourager quelqu'un Malgré ton passé Malgré les obstacles Malgré ce que les gens disent de toi Avance quand même Il y a la grâce de la seconde chance Il y a la grâce de la seconde chance Il y a la grâce de la seconde chance Il y a la grâce de la seconde chance Il y a la grâce de la seconde chance La grâce de la seconde chance Sixième clé Le même visage plus la même personne Pierre reconnaît son indignité Sixième clé Pierre reconnaît son indignité Je suis un homme pécheur Il ne se sentait pas digne De rester devant Jésus Vous savez Lorsqu'on a commis beaucoup de péchés Pierre il a coupé l'oreille Jésus a collé Pierre il a régné Jésus a pardonné Pierre est allé même plus loin Il a dit Non tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Jésus lui dit Arrière de moi Satan Vous imaginez ? C'était Pierre Mais c'est que j'aime avec Pierre Il n'est pas resté là En se disant Je suis Pierre Je suis là le disciple Jésus Non La Bible dit que Pierre C'est ingénué Il a dit Retire-toi de moi Je suis un homme pécheur Dans cette clé J'aimerais que quelqu'un Réconnaisse son indignité Devant le maître Lorsque tu as péché Il faut savoir te repentir Pierre S'est repenti De tout ce qu'il a fait La Bible dit Qu'il a pleuré Amèrement Ce qui se passe avec nous 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 rendons compte De ce que nous faisons Mais nous ne reconnaissons pas Notre indignité La vraie clé De la transformation C'est lorsque nous reconnaissons Que nous avons mal agi Et nous rentrons vers le Seigneur Pour demander pardon Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Tu as coupé l'oreille Jésus répare Tu as fait des dégâts Dans ta famille Jésus répare Tu as fait tellement du mal A Jésus Jésus ne te laisse pas Ne t'abandonne pas Pire encore Pierre A régné le maître Mais les disciples Les frères et sœurs Ont continué à l'accepter Au milieu d'eux Oh bien-aimé Oh bien-aimé Réconnais-tu ton indignité Devant le maître Ce qui est grave avec nous Nous venons dans la présence de Dieu Et nous oublions nos fautes dehors Nous entrons Nous adorons Nous paraissons Nous mettons nos rouges à lèvres Nous montons nos cravates Pour paraître Nous devons reconnaître Notre indignité La vraie clé De la transformation Le même visage Mais plus la même personne Une personne qui sait reconnaître Devant le maître J'ai mal agi J'ai mal fait J'ai régné le maître Le coq a chanté Il reconnaît son indignité Il dit Je suis un homme pécheur J'ai mal fait J'aimerais poser une question A quelqu'un ce matin Reconnais-tu ton indignité Reconnais-tu ton incapacité Reconnais-tu tes erreurs Arrière de moi Le diable est entré dans Pierre Pour faire du mal A Christ Le diable peut entrer dans un pierre Pour faire du mal au corps de Christ Arrière de moi Satan Bien-aimés Faisons attention Pierre Un intime de Dieu Mais qui a fait des dégâts C'est que j'aime avec lui Sa vraie clé de transformation C'était de reconnaître son indignité Et de venir se rabaisser devant Dieu Aujourd'hui si tu t'humilies devant Dieu Dieu va t'élever Et c'est cette septième clé Que je veux parler De Pierre Dieu lui dit N'écrins pas Simon N'écrins pas Désormais tu seras appelé Pêcheur d'hommes Septième clé Changement de statut Dieu change le statut de Pierre Changement de statut Pêcheur de poissons A pêcheur d'hommes Pierre J'aime cet homme Lorsqu'il reconnaît son indignité Jésus lui confie un nouveau statut Lorsqu'il reconnaît qu'il était un homme pêcheur Jésus lui confie les clés du royaume Tu seras maintenant appelé Pêcheur d'hommes Changement de statut J'aimerais dire à quelqu'un Dieu te lève Que personne ne te rabaisse Lorsque Dieu te lève Te change de statut Que personne ne te rabaisse Dieu te lève Dieu te change de statut Que personne ne te rabaisse Il y a ton voisin Changement de statut La Bible dit que Pierre Pierre qui était le peureux Pierre qui avait peur dans les Sranendras Pierre qui avait peur C'est possible de me mettre un peu dreté ? Pierre qui se retrouvait Dans une statue Dans un statut difficile Jésus vient changer son statut Jésus lui dit Pêcheur d'hommes Tu ne resteras pas là où tu étais hier Dieu te change de statut J'étais ça Je suis devenu ça J'aime Dieu Il lui a dit Tu es Cépha Tu es Simon Tu seras Cépha Dieu change son statut Je prie ce matin Que Dieu change le statut de quelqu'un Je prie ce matin Que Dieu change ton statut Tu étais célibataire Que Dieu te donne un statut de mariée Tu étais sans enfant Que Dieu te donne un statut De femme comblée Changement de statut Pierre qui avait peur D'être devant les pharisiens La Bible dit Lorsque l'Esprit de Dieu Est tombé sur lui Lorsque le jour de Pentecôte Acte 1 Pierre Le jour de la Pentecôte Habité Revêtu de l'Esprit La Bible dit Pierre était changé En un autre homme J'aime cette parole Dans la Bible Qui dit Lorsque le Saint-Esprit Vous saisit 1 Samuel 16 Lorsque l'Esprit T'est saisi Tu es changé En un autre homme Changez En un autre homme Tu peux dire à quelqu'un Changez En un autre homme Change de voisin Changez En un autre homme Change de voisine Changez En un autre homme Ce que j'aime C'est que tu ne parles pas A ton voisin J'attends que tu dises Changez En un autre homme Voilà Le même visage Mais plus la même personne Le même Pierre Qui avait peur des pharisiens Le même Pierre Qui avait régné le maître C'était le Pierre Qui se tenait devant le Sanandra Et qui disait Oh homme Comment nous tairons-nous Ce que j'aime encore plus C'est Pierre dans acte 3 Devant le boiteux Un homme qui a rencontré Christ Un homme qui a vécu avec Christ Un homme qui a cédé sa barque à Christ Devient une autre personne Il arrive devant le temple Où il y avait le boiteux La Bible dit Que Pierre Et il y avait déjà Le nouveau statut Changement Il arrive devant le paralytique Je ne sais pas si je peux descendre Il dit à ce boiteux Je n'ai ni or Ni argent Mais au nom de Jésus Lève-toi Et marche J'aimerais parler de ce Pierre là Qui l'Esprit l'avait saisi Il était changé en un autre homme Je prie que dans cette année de transformation Que le Saint-Esprit s'est saisie de toi Et que tu sois changé en un autre homme Que le Saint-Esprit s'est saisie de toi Et que tu sois changé en une autre femme J'ai dit Seigneur C'est qu'ils m'ont connue hier Qu'ils ne me reconnaissent plus Le même visage Mais plus la même personne Tu peux dire à ton voisin Le même visage Mais plus la même personne Le Saint-Esprit va se revêtir de toi Tu auras le même visage Mais tu ne seras plus la même personne Mais ne ratez pas ce temps de grâce Ne ratez pas ce temps de transformation Nous sommes tous dans ce tour de potier Où Dieu est en train de faire le changement Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux Je prie que le Seigneur Se saisisse de chacun de nous Si tu étais venu avec ta mentalité Tu étais venu avec ta conception Tu étais venu avec ta vision Que tu aies la vision de l'Esprit Que tu aies la révélation de l'Esprit Est-ce que nous pouvons tous nous tenir des bouts Dans la présence de Dieu ? Prie, c'est saisi de toi Tu seras changé en un autre homme Je prie que tu te révèles à Dieu ce matin Que tu t'abandonnes à Dieu Si tu n'as pas rencontré Christ dans ta vie Fais cette expérience avec Dieu ce matin Alléluia Si tu n'avais pas la révélation de ton identité Laisse que le Saint-Esprit se révèle à toi ce matin Si tu ne savais pas comment donner à Dieu Dis Seigneur change-moi Si tu cherchais une parole spécifique Dis Seigneur parle-moi Si tu as connu une grâce Loue-le, adore-le différemment Une seconde chance où tu peux oser Où tu peux faire le pas Et j'aimerais dire à quelqu'un Si tu reconnais ton indignité Je te laisse le temps de reconnaître Et de te placer sous La compassion et la miséricorde de Dieu ce matin Et je prie au Saint-Esprit ce matin De changer le statut d'un homme, d'une femme Dans cette année de transformation Je ne veux plus être la même personne Que le statut Que le statut change Que mon statut change Je te laisse le temps de rencontrer Christ J'aimerais que tu quittes cet esprit de familiarité Cet esprit d'habitude, de routine Que tu rencontres Christ ce matin Cette expérience personnelle Que Jésus veut que tu fasses avec lui Alléluia Je ne veux plus faire le temps de rencontrer Christ Jésus veut que tu croire Et je ne veux plus être le temps de rencontrer Ce matin Jésus veut que tu t'aucune Dieu veut que tu t'aucun Et tu ne veux plus être la même personne Jésus veut que tu ne veux plus être la même personne Jésus veut que tu peut vousfuir Et je vis-à-vis Sous-titrage ST' 501 Amen. Il n'y a pas de véritable transformation sans la conversion. Ce matin tu es là, tu aspires à ces changements. Tu aspires après cette transformation et tu réalises que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Et ce matin, tu aimerais le faire car tout commence par là. J'aimerais simplement de là où tu es, alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, que tu lèves ta main pour dire moi je veux aussi rencontrer Christ. Moi je veux donner ma vie à Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501